Bonjour, c'est Alice. Je suis sur les sorties des scènes, je regarde la liste sur Board Game Geek des jeux qui vont sortir et ce qui va m'intéresser dans le lot. Et aujourd'hui, j'ai regardé les règles de Minos, Dawn of the Bunch Age, qui sort, c'est Board and Dice, je suppose que ça va sortir en français peu après, comme d'habitude, qui a l'air assez chouette. Donc pour rappel, cette liste, c'est une liste où il y a toutes les sorties des scènes, je la parcours, plein de gens la parcourent, voilà, elle se remplit petit à petit au fur et à mesure que les éditeurs signalent que leur jeu sort à les scènes ou sera démontré à les scènes ou sera présent à les scènes. Il y en a d'autres qui ne sont pas encore dans la liste mais qui vont arriver jusqu'au dernier moment parce qu'il reste encore plus de deux mois et demi, donc, ou deux mois et quelques, bon bref, c'est dans relativement longtemps encore. Mais voilà, donc je vais faire toute une série là-dessus, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, je ferai des espèces de gros récaps à la fin, je pense. Et voilà, pour le blabla, on va passer à Minos. Donc Minos, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un jeu de chez Board and Dice, qui font plein de jeux, notamment toute la série d'été, hop, qui, donc, les Deotihuacan, Nucléum, Teletum, Trismegistus, etc. Et donc cette fois-ci, c'est pas dans la série d'été, même si on trouve quand même quelques similitudes, notamment il va y avoir un draft de dés. Et donc l'auteur, c'est l'auteur de Endless Hunter, que moi, personnellement, j'ai pas aimé mais qui est assez fan, de Dice Hospital qui est assez rigolo et de Rurik, qui est un des jeux que j'adore. Et donc vous allez retrouver un peu un des principes dans le jeu sur l'ordre de sélection des dés. Donc voilà, tout ça, ça fait plutôt bien envie côté palmarès. Derrière, le jeu, donc la règle est disponible, elle est pas directement encore dans les liens, parce que je pense qu'elle est pas finalisée, ou je ne sais pas pourquoi, mais il y a un lien sur le forum pour y accéder. Et elles sont assez complètes, elles sont plutôt agréables, il y a juste, bah c'est écrit petit, mais sinon il y a plein plein d'exemples partout. Si par exemple, un peu plus loin, au début c'est un peu lourd à rentrer dedans, mais chaque fois il y a des exemples très très détaillés de tout ce qu'on va pouvoir faire sur chacune des actions. Donc ça c'est assez agréable à lire. Donc pour rentrer un peu dans le principe des règles, je vais utiliser le dos de la boîte, il n'y a pas encore beaucoup d'images disponibles, j'en ai pris un peu des règles aussi, mais voilà. Donc on va avoir un gros plateau central comme ça, parce qu'il va y avoir une phase un petit peu disons de conquête, mais light, sur ce plateau. On va pouvoir déplacer des soldats pour aller installer divers bâtiments à divers endroits, et de préférence avoir les majorités dans les zones. Sachant que l'on ne se combat pas les uns les autres, on ne combat que les tuiles déjà sur le plateau. Donc c'est pas vraiment un jeu de combat, il y a un peu de la prise de territoire je pense, mais léger, et plus de la présence. Un peu tactique, je pense. Devant nous, va chacun avoir un plateau personnel comme ça, on commence tous avec un pouvoir qui a 3 niveaux, qui va pouvoir s'améliorer au fur et à mesure de la partie, et différents bâtiments à construire petit à petit sur la carte. On commence avec une capitale de posée, mais peut-être on va pouvoir poser d'autres villes qui vont pouvoir être agrémentées de tours, on va pouvoir développer des routes maritimes d'échange, et faire des fermes, pour augmenter nos revenus. Il y a 3 gros piliers, ça c'est assez important, ça va être des piliers de revenus, qui vont améliorer nos pouvoirs, c'est vraiment ce qui va nous orienter en jeu et permettre de nous développer. Et en haut ici, on a la zone d'action, parce que donc on va avoir un pool de dés qui va être lancé à chaque tour. Chacun d'autres tours, on va en choisir un sur un socle, un peu à la couille de bras, les mettre sur ces pistes d'action, puis après on va les dépiler, et ça c'est le côté rubrique, du plus gros vers le plus petit. Donc on a envie de planifier sur comment ça va se passer plus tard en fonction des dés qu'on aura mis. Donc ça, ça a l'air assez rigolo déjà dans l'esprit, sachant que les petits dés permettent de faire des plus grosses actions ici, enfin plus d'actions du même type, mais moins de bonus en gros. Et que les gros dés vont permettre au début d'avancer sur ces pistes-là, qui vont être des pistes assez majeures dans le jeu. On va avoir deux types de ressources pour payer dans le jeu, les sous et les soldats. Les soldats pour la mobilité sur la carte essentiellement, et les sous pour payer un peu toutes les différentes actions, et notamment les constructions. Il y a des ressources au terme bois, pierre, etc. Mais ça va être en fait des réductions en sous, si on a la bonne ressource au bon moment par rapport au bon truc qu'on veut faire. Et donc le gros du jeu, ça va être sur des cartes ici qu'on va avoir. Donc on va récupérer ces cartes-là, donc ça va être en deux temps, on va pouvoir les récupérer puis les jouer. Il y a quelques manières de pouvoir les jouer directement depuis le plateau. Et quand on va jouer une de ces cartes, on va avoir un bonus immédiat au moment de l'opposé, puis plus tard on va potentiellement pouvoir, grâce à des pouvoirs notamment de revenus, les glisser sous notre plateau, pour bénéficier de bonus. A chaque fois qu'on fait telle action, on va gagner ça, à chaque fois qu'on a quel numéro 2, on va gagner ça. Et si on a réussi à les glisser sur notre plateau, ça va nous faire des points aussi en fin de partie, en fonction des points marqués dessus, tout simplement. Donc on a vraiment envie de glisser ces cartes sous le plateau, de préférence assez rapidement, mais ça n'a pas l'air si simple que ça, et tout a l'air cher. Globalement, très bref, ça a l'air d'être un jeu où chaque action va nous donner un petit bonus qui va nous permettre de refaire des choses, qui va nous permettre de faire quelques ressources pour aller refaire une autre action. On pourrait gagner plein de choses dans notre tour, on gagne les choses à peu près dans l'ordre où on veut, on doit juste finir une transaction avant d'entamer la suivante, mais il y a vraiment très peu de contraintes sur l'ordre des choses, et ça a l'air d'être bien bien combo, peut-être un petit peu disons à la Teletum, ou ce genre de truc. J'y ai pas joué, je précise, j'ai vraiment juste lu la règle. Hop, voilà. Donc je vais rentrer un petit peu plus en détail sur cette mécanique d'action, et sur le reste. Donc la mécanique d'action va avoir un pool de dés qu'on va lancer au milieu pour tout le monde. Chacun d'autres tours va récupérer un dé, le mettre sur un socle, et le mettre sur une des pistes d'action qui se présentent comme ça. Quand on place un dé sur une piste d'action, on va le placer à l'emplacement le plus à gauche disponible, donc là s'il y a déjà 4 dés, je peux pas m'y placer, mais par exemple au moment de placer ce 4 gris, il a été placé, imaginons que c'était le dernier placé, il a été placé à cet endroit-là parce qu'on le place pour ordre 300. En cas d'égalité sur une valeur, le dernier placé se met après. Et toutes les pistes fonctionnent de cette manière-là. Il y a plus d'action pour la première place, un peu moins pour la seconde place, et moins d'action pour la troisième et quatrième place, mais qui sont agrémentées d'un autre pouvoir. Donc ici, ça va toujours être la même chose, troisième et quatrième place, les deux derniers symboles. avancer sur une piste de revenu au choix, et l'autre ça va être faire l'action bonus au choix de la partie. Donc à chaque partie, on tire une petite action qui va être présente sur toutes les zones d'action, à condition qu'il y ait eu 4 dés et qu'on ait le plus grand, comme par exemple prendre une ressource temporaire. J'ai pas encore parlé des ressources temporaires. Il y a l'air d'en avoir 5-6 dés différentes, je crois, dans la règle, ce qui doit permettre d'orienter pas mal les parties dans un sens ou dans un autre, puisque c'est quelque chose qui va potentiellement se répéter pas mal. Donc tout le monde a placé CD comme ça. Une fois que tout le monde a placé CD sur toutes les zones, il y a 5 types d'actions. Je vais y revenir après. Chaque à notre tour, on va prendre un de nos plus gros dés disponibles. Donc si j'ai 2-6, je vais choisir lequel, mais si j'ai qu'un seul 6 ou pas de 6, c'est qu'un 5, je vais prendre le 5. Et je vais réaliser l'action correspondante. Donc il conseille de prendre d'abord le dé, de réaliser l'action, puis à la fin de notre action, de prendre le socle, histoire de pas se mélanger les pinceaux. Mais ça c'est du détail. Et donc avec ce dé, on va faire l'action qui correspond, qui va être marquée en dessous, et potentiellement des actions bonus. Donc les actions bonus, c'est vraiment un des coeurs du jeu. Par exemple, déplacer des soldats sur la carte, ça va principalement se faire en actions secondaires payées. Donc les actions. Donc là on est à 3 joueurs, donc les pistes ne sont pas exactement les mêmes. Il y a quelques changements par rapport à ce que je viens de vous dire, mais c'est pas très grave. Ici, ça va permettre de piocher les cartes. Donc on va récupérer des cartes soit du haut du paquet, soit de l'offre disponible au milieu. On a une offre de cartes étalées ici. Donc soit une carte du haut du paquet, soit une carte de l'offre du milieu. Si en plus on est le premier, on a le droit de piocher dans le paquet de l'âge d'après. Il y a un âge 1, un âge 2, ça a l'air de changer des choses au milieu où on change des cartes. Mais il y a quelques manières de piocher en avance dans le paquet suivant. Notamment comme ça. Les deuxièmes et troisièmes vont piocher moins de cartes, mais vont avoir un bonus supplémentaire. L'action d'après, c'est effectivement poser des cartes de notre main. Donc là on va pouvoir poser des cartes devant nous qu'on avait piochées préalablement pour gagner leur bonus immédiat. On a le droit, quand on fait ça, de jouer une carte directement du milieu. Directement depuis le display vers chez nous. Et ça coûte 3 sous de plus. Si j'arrive à zoomer. Voilà, donc c'est marqué sur le plateau. Pour 3 sous supplémentaires, on a le droit de jouer directement une carte de là vers chez nous. Je crois que c'est dans tous les cas. Hop. Ici on va avoir une zone de construction. Donc la construction, ça va s'intéresser à ce qu'on va enlever de notre plateau personnel. Donc on va avoir plus ou moins de points de construction qui nous permettent à chaque fois de construire quelque chose de différent. Hop. Donc quand on va se chercher à construire, en général il nous faut une présence pour construire quelque chose quelque part. Pour construire une ville, il faut être quelque part où on a un soldat. Je ne sais plus si on le retire ou pas, je ne crois pas. Et on va payer des sous. Donc ça va dépendre du nombre de citadelles qu'on a déjà. Donc je crois que c'est 6 et 9 pour la deuxième et troisième. Le reste, les tours ça va être 3, 6, 9. Et les bateaux un peu pareil, 3, 6, 9 à chaque fois. Cette ville, on va donc la mettre quelque part où on a une présence sur le plateau, où il n'y a pas déjà de ville, que ce soit à nous ou à quelqu'un d'autre. Et ça va nous faire gagner potentiellement des choses immédiates. Donc des points en fin de partie et je crois qu'il y a des bonus sous le... Excusez-moi. Pour les villes, c'est les fondations. Où sur la carte, des fois il y a des fondations. On va pouvoir les mettre uniquement là où il y a encore des fondations. Et gagner le bonus des fondations. Pour les tours, ça va s'ajouter à une ville à nous qui n'a pas encore de tours. Ça va nous permettre de renforcer différentes choses. Donc notamment, ça va jouer sur les points qu'on va gagner lorsqu'on va évaluer les majorités. Et ça va nous permettre immédiatement de piocher ou jouer des cartes de manière assez sympathique. On l'a aussi à un village et voilà. Les bateaux, ça va jouer en deux temps. On va les construire, ce qui va nous permettre d'accéder à une de ces routes de commerce. Dans ce cas, on les met dans la première case. Ça va immédiatement donner un revenu. Qui peut être un revenu en soldats, un revenu en cartes ou un revenu en points de victoire. À la fin de chaque manche. Et ensuite, on va pouvoir pour une action de construction aussi les faire progresser sur ces routes. Donc ça, ça va nous coûter aussi les sous. Ça s'appelle quand même une action de construction. Et potentiellement, ça va vous faire passer devant ces tuiles qui vont nous permettre d'avoir des bonus. On choisit parmi la pile. Les fermes, ça va venir remplacer les soldats sur la carte. Ça va nous permettre d'augmenter nos revenus. Et puis, voilà, en gros. On peut peut-être construire des soldats à ce moment-là aussi pour les mettre sur la carte. Là où on a des villes. Toutes ces actions-là, ça coûte assez cher. Jusqu'à 9 thunes, etc. On va avoir des réductions si on a des biens devant nous. Donc il y a plusieurs bonus qui nous permettent de récupérer des biens. Soit des biens permanents, soit des biens temporaires. Avec des jetons ronds. Quand c'est des jetons ronds et qu'on veut l'utiliser pour une réduction, on le dépense. Quand c'est un jeton permanent, on ne le dépense pas. Mais ça nous donne 3 de réduction en permanence sur le truc correspondant. Par exemple, le bois pour construire des bateaux. Et comme ça, on va avoir des réductions sur un peu tout. Chaque ressource a sa construction qui correspond, qui va coûter moins cher. Il y a juste l'argent qui sert à poser des cartes moins chères. Donc il peut y avoir des réductions pour un peu tout type de ressources sur les cartes. Donc quand il y a un symbole de réduction, c'est qu'on va pouvoir avoir la réduction si on a au moins 1 de cette catégorie. Peu importe le nombre. Et l'argent apparaît plus sur les cartes que l'autre. Pour poser les cartes, là on n'a pas le droit d'utiliser les jetons. Les jetons intemporaires, je veux dire. Voilà, donc ça c'était le construire. Après avoir construit, on va pouvoir déplacer des soldats sur la carte. Donc là ça va nous donner plein de mouvements et ou la possibilité de faire apparaître des bonhommes. Ce qu'on peut aussi faire en dépensant des points militaires en actions bonus à notre tour. Et en dernier, on a une zone joker qui va nous permettre, donc vraiment comme a-t-il et Tom, si on a 3 actions de joker, je crois que c'est maximum 2, mais bon. Si on a 2 actions de joker, on choisit une des autres actions qu'on va faire 2 fois. Voilà en gros pour les différentes actions disponibles. En plus de ça, j'ai dit qu'il y avait des actions bonus qu'on peut faire à tout moment de nos tours, mais une seule fois chaque type d'action par tour. pour notamment dépenser un jeton soldat pour déplacer un soldat sur une case adjacente. Donc on peut se déplacer à tous les tours, mais pour se déplacer de plusieurs cases d'un coup, il faut prendre l'action militaire. On peut aussi récupérer des jetons permanents. Donc soit on dépense un jeton temporaire pour gagner un jeton permanent de la case où on a un guerrier, donc s'il y a des cases qui sont productrices de lune ou de l'autre des biens. Et on peut aussi en défausser 3 du même type pour en gagner un permanent, peu importe où est-ce qu'on se situe. Ici, on a récupéré sur les pistes d'échanges... Hop, c'est pas ça non plus. Donc sur les pistes d'échanges, ici d'autre côté, si on a récupéré des choses comme ça, on peut les utiliser à tout moment. Voilà. Et... Qu'est-ce que j'oublie ? Oui, et faire des combats là où on est. Oui, on peut aussi jeter des cartes pour gagner des sous, si jamais on a des trucs. Donc, faire des combats là où on est, comment ça va marcher, ça ? Sur la carte, il y a des tuiles de 6 people, donc de gens de la mer, qu'on va pouvoir aller combattre. Pour ça, il faut avoir assez de soldats sur place et dépenser des jetons militaires, et ça va nous donner une récompense. A la fin de la partie, si on reste sur la carte, uniquement les niveaux 2, les niveaux 1, on les enlèvera, ils vont être répartis... Enfin, il va y avoir l'occasion de combattre tout le monde à la fin de la partie. Si jamais on ne l'a pas encore fait avant. Voilà, voilà. Il y a des départs asymétriques où on a chacun un lot de départ et chacun un pouvoir qui sont draftés au début, avec. Donc, on en choisit un des deux jusqu'au dernier joueur, le dernier joueur choisit les deux d'un coup, puis on revient dans l'autre sens. Désolée, ça n'avait rien à faire là dans les règles. Donc là, j'ai expliqué toutes les actions du jeu. Un autre truc, c'est qu'il va y avoir des objectifs. Par exemple, être majoritaire sur 5 territoires. Le premier à le faire va avoir 10 points. Puis ensuite, si quelqu'un le fait, il aura 7 points, puis ensuite 3 points. Ça, c'est pour 4 joueurs. Je suppose que c'est à 2 joueurs, on bloque le 10, je crois, de mémoire. Ou le 7, je ne sais plus. Il y a un mode solo que je n'ai pas lu. Et donc, oui, les décrets. Donc les décrets, c'est vachement important. Donc c'est ces cartes-là qu'on va aller piocher puis jouer, donc en deux temps. Ou alors les jouer des fois directement, mais pour cher. Et ça va nous donner comme ça des cartes sous notre plateau. Chaque fois qu'on a ça, ça va nous donner un bonus. Chaque fois qu'on choisit un type de choses. Par exemple, là, chaque fois que je construis, je vais pouvoir piocher une carte. Et je vais pouvoir gagner un jeton soldat. Si en plus je l'ai fait avec un 1 ou un 2, je vais gagner un point de victoire. Donc comme ça, on va petit à petit se spécialiser, petit à petit avoir de plus en plus de pouvoir. Et ça va être important d'avoir une carte sur notre plateau. On n'a pas vu mettre des cartes sur notre plateau dans l'action principale, parce que c'est pas une action principale. Ça va être une action de fin de tour. Donc déjà sur ces pistes-là, je ne sais plus trop où, ici. On va, sur la piste rouge, on va voir la possibilité à la fin de chaque tour de placer une carte sur notre plateau. Et si on progresse, plus, jusqu'à 4 cartes sur notre plateau à la fin de chaque manche. On n'a que 4 manches dans le jeu, c'est assez court. Donc je pense qu'il faut réfléchir à comment est-ce qu'on met ses cartes sur le plateau au bon moment. Il y a quelques autres bonus qui permettent de immédiatement mettre une carte sous le plateau à certains moments. Je suppose en combattant les gens de la mer, ou en avançant sur des pistes, ou en faisant des choses diverses et variées. Puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont l'air de marcher avec des bonus depuis d'autres actions. Voilà pour le déroulement d'un tour. Voilà ce qu'on va faire. A la fin de la manche, on applique chacun de nos revenus. Donc on a des revenus de sous sur notre piste d'income, principalement lié aux fermes, mais je ne pense pas que. On a des revenus qui nous permettent de glisser des cartes sous notre plateau. On a des revenus militaires ici, et on a des revenus via nos pistes de route maritime, en points de victoire, en sous et en cartes piochées. Il y a aussi des possibilités pour mettre directement des cartes là sous notre plateau. Pour ça il faut avoir avancé assez haut je crois, de mémoire. Hop. Et puis voilà en gros le jeu. Donc il n'y a pas énormément d'actions différentes. Mais tout a l'air très lié avec plein de bonus. Il y a cette phase vraiment planification des dés qu'on va se répartir en les plaçant. Ah oui j'ai oublié de dire ça. Puis ensuite les récupérer. J'ai dit que les grosses valeurs ça permettait d'augmenter là dessus. Pourquoi ? Parce qu'avant de faire nos actions il y a une phase où on regarde combien de couleurs on a qui font au moins 9. Donc si mes dés rouges totalisent un total de 9, je vais pouvoir avancer de 1 sur la piste rouge. Si jamais ça fait 18 je pourrais avancer de 2 sur la piste rouge. Sachant qu'il y a 3 couleurs plus des dés gris, les dés gris au moment de faire ce décompte on choisit de quelles couleurs ils sont. Donc vraiment je vais compter comme ça la force pour chacun de mes couleurs. En fait je dois faire des lots de dés. Donc si j'atteins 18 mais que je ne peux pas faire 2x9 avec mes dés, je n'atteins pas 18. Voilà, ça ne marche pas. Donc ça c'est un peu une des autres manières d'avancer là. Et on a vu que quand on était haut sur les pistes, souvent ça faisait avancer les pistes là aussi. Donc j'ai l'impression qu'il y a cette alternative entre plus d'actions sur les petits dés et des avancées sur les gros dés. Sachant que le plus d'actions sur les petits dés, ça va aussi dépendre de comment les autres se placent. Et donc on va avoir une dose d'incertitude sur où est-ce qu'on va finir précisément. Les gros dés doivent être joués en premier. Donc si on a envie de jouer beaucoup de cartes mais qu'il faut qu'on en pioche avant et qu'on met joué avec un gros dés, ça va être difficile de les jouer puisqu'on ne les aura pas encore piochés. Ça c'est quelque chose qu'on retrouvait dans Rurik et que j'aimais beaucoup dans Rurik. Alors dans Rurik c'est pas sur la répartition des dés, chacun c'est perso. Donc voilà à peu près ce que j'avais à dire. J'ai fait plein de captures que je n'ai pas montré du tout. J'ai montré directement sur la règle, peut-être que je peux montrer ça. Donc voilà, une carte ça ressemble à ça. Ça va avoir un certain prix, donc ici 7. De la réduction si on a de l'argent. 3 points de victoire si elle est glissée sur notre plateau. Un bonus immédiat quand on le joue. Et ça c'est à chaque fois que, quand elle trace mon plateau, à chaque fois que j'aurai un 1 ou un 2, je pourrai défausser de cartes pour augmenter sur une piste. On va souvent défausser des cartes pour faire des choses. Ça c'est quand on effectue une action en fonction de nos... Donc par exemple on a du blé, on va pouvoir placer une ferme beaucoup moins chère sur le plateau. Quand on place quelque chose, il y a toujours marqué ce qu'on gagne dessus. Voilà, donc c'était légèrement chaotique. Mais je pense que j'ai dit l'essentiel sur Minos Dawn of the Brain Age, qui m'attire énormément. Forcément c'est mon type de jeu, il n'y a aucun doute là-dessus. De toute façon il y a marqué Bird and Dice dessus, donc de base je vais jouer quoi qu'il arrive, même si au final c'est pas si top que ça. J'en sais rien. Un truc remarquable là, c'est la faible diversité d'actions. On a peu d'actions différentes qui se recoupent en plus beaucoup les unes les autres, et qui vont chaque fois donner des bonus sur telle action, sur telle action, sur telle action. Ce petit système de sélection en même temps que la planification, moi ça m'attire vraiment beaucoup beaucoup. Donc le jeu prend un dé dans un pool de dés, j'ai envie d'avoir des gros dés pour avancer sur les pistes, j'ai envie de jouer un peu en première sur chacune des pistes, avec des moins grosses valeurs que les autres pour faire plus d'actions, mais qui combattent bien avec l'ordre des actions en fonction de comment on le planifie, ce qui a l'air de rendre la piste Joker assez puissante. Ça doit être pour ça qu'il y a beaucoup moins d'actions dessus. Donc je pense que c'est bien, ça a l'air bien, vraiment. J'ai très 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 envie d'y jouer, là j'ai envie d'y jouer demain, mais je vais devoir attendre deux mois, c'est vraiment très très triste. Voilà, donc c'était un peu un survol de Minos de ce qu'on y trouve. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien, si jamais ça vous intéresse comme format pour me soutenir, il y a une page Ko-Fi où vous pouvez donner quelques euros. Et puis ce sera tout pour aujourd'hui. Là j'ai commencé sur un gros gros rythme de publication, ça va quand même peut-être un petit peu ralentir à un moment. Voilà, je ne parlerai pas de tout ce qui sort à SN, je vais essayer d'en survoler une partie. Et puis c'est tout, bisous !